En quoi elle avait apporté? Elle a beaucoup apporté parce que je pense qu'elle est la première à avoir dit que le sexe est social, que les catégories de sexe, ce sont des catégories sociales. C'est évident que l'espèce humaine étant une espèce à reproduction sexuée, il reste qu'il y a des hommes, ce qu'on appelle des hommes et des femmes. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de raison qu'on fasse autant de distinctions entre les hommes et les femmes. On peut faire le même travail, on peut parler, on peut penser, on peut étudier. Donc, il y a ce qu'elle appelle une surdétermination des divisions de sexe, et ce sont ces surdéterminations-là qui ensuite sont utilisées pour justifier les inégalités sous le prétexte biologique. Alors, elle a utilisé le terme « sexe social ». Elle a toujours utilisé ça. Et avec les années, les gens se sont mis à parler, à prendre le terme anglais de « gender » et à parler de « genre ». Alors qu'en français, on parlait de rapports sociaux, puisque le sexe est social, c'est des rapports sociaux de sexe. Et ça continue d'être utilisé. Moi, je l'utilise, mes collègues des autres universités au Québec, de ma génération, font continuer d'utiliser les rapports sociaux de sexe. Nicole a utilisé les rapports sociaux de sexe, mais d'autres ont utilisé « genre ». Et c'est devenu aujourd'hui, le terme passe partout, au point qu'au lieu de se distancier du biologique, c'est pris comme équivalent. Alors, si vous écoutez les émissions de télévision, vous entendez, très souvent, on va parler de « gender marker ». J'entendais un reportage à CBS en fin de semaine sur la santé des femmes et la santé des hommes, et les recherches qui étaient faites sur les hommes et qui étaient appliquées aux femmes, alors que les marqueurs étaient différents. Et on parlait de « gender ». Alors, ça n'avait rien à voir avec la grammaire du genre qu'on applique aux hommes et aux femmes. Alors, il y a une sorte d'équivalence qui s'est réintroduite de façon perverse, là, et les gens qui ne savent pas trop d'où vient l'origine de ce terme-là, l'utilisent parce que ça fait « savant ». Et aussi, dans le milieu féministe, ce n'est pas le cas de Nicole, justement, dans le milieu féministe, ça a souvent été utilisé pour se distancier des féministes, dans le milieu universitaire, je veux dire. Donc, à ce moment-là, on parlait de « genre », on faisait bien, ça va, mais en réalité, ça nous permettait de ne pas dire « je suis féministe ». Mais Nicole Mathieu n'a jamais utilisé ce genre de travail-là. Elle a beaucoup écrit sur les questions d'andro-centrisme. Elle a fait beaucoup d'épistémologie, en fait. Ça a été vraiment sa grande contribution à partir, justement, des travaux anthropologiques qu'elle a analysés. Elle est une spécialiste de l'Afrique à l'origine, je pense bien, mais elle a ensuite travaillé vraiment sur des questions épistémologiques. Alors, le masculin, le féminin. Et toujours avec la perspective que tout ça, c'est social. Et c'est traité socialement, et les inégalités, ça n'a rien de biologique. Les inégalités, c'est social. Et c'est ce qu'elle a passé comme message. Ce que moi, j'ai essayé aussi de faire ressortir, c'est l'audace qu'elle a eue. Lorsque, par exemple, elle s'est attaquée, si on peut dire, à quelqu'un comme Maurice Godelier, qui a déjà dit que, dans le fond, de l'inégalité, des dominés dans la domination, ce qui est le plus déterminant, c'est le consentement des dominés. Alors là, évidemment, Nicole Mathieu s'est intéressée à cette question. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Mais il reste que c'est une aberration. Est-ce qu'on pourrait dire que les esclaves étaient d'accord, c'est leur consentement à la domination? Alors, elle a développé beaucoup d'argumentations là-dessus, en utilisant les textes de Godelier, mais aussi d'autres textes. Elle a beaucoup fait avancer. Il y a un texte qui s'appelle « Quand céder n'est pas consentir ». La distinction entre deux termes qui ne sont pas équivalents, elle a montré justement qu'entre dominés et dominants, on n'a pas la même conscience parce qu'on n'est pas dans la même position.